Lecture de la parole de Dieu Luc chapitre 11 Bible Martin intitulé Jésus Christ instruit les siens à prier et à ne cesser guérir un démoniaque parle des démons jetés dehors et retournants, du bonheur des fidèles et du malheur des méchants impus au dédant qui les répètent souvent aux scribes et aux pharisiens hypocrites. Lecture de la parole Et il arriva comme il était en prière en un certain lieu, qu'après qu'il eut cessé de prier, quelqu'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, ainsi que Jean a enseigné ses disciples. Et il leur dit, quand vous prierez, dites, Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite en la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, et pardonne-nous nos péchés, car nous quittons aussi les dettes à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous induis point en t'attention, mais délivre-nous du mal. Puis il leur dit, Qui sera celui d'entre vous, lequel ayant un ami, qui aille à lui sur le minuit, et lui dise, Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis m'est subvenu en passant, et je n'ai rien pour lui présenter, et que celui qui est dedans réponde et dise, N'importe une point, car ma porte est déjà fermée, et mes petits-enfants sont avec moi au lit. Je ne puis me lever pour en donner. Je vous dis qu'encore qu'il ne se lève point pour lui en donner, à cause qu'il est son ami, il s'élèvera pourtant à cause de son opportunité, et lui en donnera autant qu'il en aura besoin. Ainsi je vous dis, Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Heurtez, et il vous sera ouvert, car quiconque demande, reçoit. Quiconque cherche, trouve, et il sera ouvert à celui qui heurte. Que si un enfant demande du pain à quelqu'un d'entre vous qui soit son père, lui donnera-t-il une pierre, ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il au lieu du poisson un serpent, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion, « Si donc vous qui êtes méchants savez bien donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? » Alors il chassa un démon qui était muet, et il arriva que quand le démon fut sorti, le muet parla et les troupes s'en étonnaient, et quelques-uns d'entre eux dirent, « C'est pas Belzébul, prince des démons, qu'il chasse les démons. » Mais les autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un miracle du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre soi-même sera réduit en désert, et toute maison divisée contre elle-même tombe en ruine. » Que si Satan est aussi divisé contre lui-même, comment subsistera son règne ? Car vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Que si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, certes, le règne de Dieu est parvenu à vous. Quand un homme fort et bien armé garde son autel, les choses qu'il a sont en sûreté. Mais s'il en suivit un autre plus fort que lui, qui le surmonte, il lui ôte toutes ses armes auxquelles il se confiait, et fait le partage de ses dépouilles. Celui qui n'est point avec moi est contre moi, et celui qui n'en semble point avec moi, il disperse. Quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, et n'en trouva point. Il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et y étant venu, il la trouve balayée et parée. Alors, il s'en va, et prend avec soi, sept autres esprits, plus méchants que lui. Et il entre, et demeure là, de sorte que la dernière condition, de cet homme-là, est pire que la première. Or, il arriva, comme il disait ces choses, qu'une femme d'entre les troupes, éleva sa voix, et lui dit, « Bienheureux est le ventre qui t'a porté, et les mamelles que tu as tétées. » Et il dit, « Mais plutôt, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent. » Et comme les troupes s'amassaient, il s'est mis à dire, « Cette génération est méchante, elle demande un miracle, mais il ne lui sera point accordé d'autre miracle, que le miracle de Jonas, le prophète. » Car comme Jonas fut un signe à ceux de Ninive, ainsi le fils de l'homme en sera un à cette génération. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement contre les hommes de cette génération, et les condamnera, parce qu'elle vint du bout de la terre pour entendre la sagesse de Salmon. Et voici, il y a ici plus que Salmon. Les gens de Ninive s'éleveront au jour du jugement contre cette génération, et la condamneront, parce qu'ils se seront répentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Un nul qui allume une lampe ne la met dans un lieu caché, ou sous un boisseau, mais sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. La lumière du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est net, tout ton corps aussi sera éclairé. Mais s'il est mauvais, ton corps aussi sera ténébreux. Regarde donc que la lumière qui est en toi ne soit des ténèbres. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera éclairé partout, comme quand la lampe t'éclaire par sa lumière. Et comme il parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Et Jésus y entra et s'est mis à table. Mais le pharisien, s'étonnant de voir qu'il n'était point premièrement lavé avant le dîner, mais le Seigneur lui dit, Mais vous autres pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais le dédant de vous est plein de rapines et de méchancetés. Insensés, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dédant, mais plutôt, donnez l'aumône de ce que vous avez et voici, toutes choses vous seront nettes. Mais malheur à vous, pharisiens, car vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes sortes d'herbages et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu. Il fallait faire ces choses-ci et ne laissant point celles-là. Malheur à vous, pharisiens qui aimez les premières places dans les synagogues et les salutations dans les marchés. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent point en sorte que les hommes qui passent par-dessus n'en semblent rien. Alors, quelqu'un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en disant ces choses, tu nous dis aussi des injures. Et Jésus lui dit, Malheur aussi à vous, docteurs de la loi, car vous chargez les hommes de fardeaux insupportables, mais vous-même ne touchez point ces fardeaux de l'un de vos doigts. Malheur à vous, car vous bâtissez les sépulcres des prophètes que vos pères ont tués. 7. Vous témoignez que vous consentez aux actions de vos pères, car ils les ont tués et vous bâtissez leurs sépulcres. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit, Je leur enverrai des prophètes et des apôtres et ils en tueront et en chasseront, afin que le sang de tous les prophètes qui a été répandu dès la fondation du monde soit redemandé à cette nation, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui fut tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous dis qu'il sera redemandé à cette nation. Malheur à vous, docteur de la loi, parce qu'ayant enlevé la clé de la science, vous-même, vous n'êtes point entré et vous avez empêché ceux qui entraient. Et comme il leur disait ces choses, l'escrite et les pharisiens s'étaient mis à le presser encore plus fortement et à lui tirer de la bouche plusieurs choses, lui dressant des pièges et tâchant de recueillir captueusement quelque chose de sa bouche pour avoir de quoi l'accuser. Amen. Parole du Seigneur.